L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, nous voilà donc sur la saison 2 de l'influenceur BTP avec un épisode qui va être top parce qu'on va parler de comment utiliser les codes du luxe dans le BTP, voilà c'est du jamais vu, mais vous allez voir ça, c'est passionnant. Je suis accompagné de Solène Treptel qui va vous parler de tout ça, ça va Solène ? Ça va très bien et toi ? Ouais ça va super, on a tourné un épisode spécial femme, on était avec 4 invités pour parler de comment se faire sa place, comment réussir, s'épanouir dans le BTP quand on est une femme, l'épisode était vraiment top, je ne sais pas si tu t'es régalée à participer. Ah si si si, très bonne ambiance, bonne question, bon échange. Voilà donc abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, l'émission l'influenceur BTP c'est une émission qui est faite en partenariat avec BatiMat, le mondial du bâtiment, ID au bain, c'est donc le 30 septembre, ça y est la date est arrêtée, je compte sur toi pour y participer, pour venir nous voir et pour rencontrer tous les gens que tu vois dans l'émission. Je me présente, si tu ne me connais pas, moi c'est Jean-Bernard, je suis le cofondateur de Eldo, c'est un logiciel qui aide les industriels et les artisans à gérer leur communication et leurs relations clients. Et ce qui nous anime c'est, avec l'émission l'influenceur BTP, c'est mettre en avant celles et ceux qui font rayonner le secteur et qui te partagent à toi les conseils sur comment ils font pour que tu puisses faire pareil si ça t'intéresse, est-ce que tu sois une marque, un professionnel ou un distributeur, peu importe, nous on aime tout le monde. Et aujourd'hui on va parler de comment utiliser les codes du luxe parce que Solène, elle a travaillé chez Chanel et Hermès avant de travailler dans l'entreprise familiale du TP, c'est bien ça ? Voilà, exactement. Alors parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, comment tu es arrivé à travailler dans le TP, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a fait que tu es passé du luxe au TP ? Et parle-nous de ton entreprise et de ce que tu fais sur les réseaux, parce que c'est comme ça aussi qu'on t'a trouvé, qu'on a entendu parler de toi. Ok, en fait, moi je suis un peu arrivée dans le TP par un concours de circonstances, ce n'était pas du tout une idée qui a émergé dans ma tête à un moment donné. Ce n'était pas tout tracé depuis le début. Non, loin de là. En fait, moi j'ai toujours baigné dans ce secteur-là parce que mon père travaillait déjà dans les machines de travaux publics, c'est-à-dire qu'il a été commercial, puis directeur commercial, puis négociant. Donc en fait, les marques, les noms des clients, des entreprises, etc., ça a toujours gravité autour de mes oreilles quand j'étais petite. Mais moi, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ma voie professionnelle, je me suis dit que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, donc j'ai choisi les études les plus longues possibles, en tout cas, pour me laisser le temps de réfléchir. Et en fait, il se trouve que mes études m'ont amenée jusque dans le luxe, puisque j'ai fait une année d'alternance chez Hermès. Ce n'était pas forcément une décision que j'ai prise à un moment donné, c'est plus en cours de circonstances aussi. J'ai postulé, on m'a accepté, voilà, on aurait pu m'accepter ailleurs. Mais c'était une expérience vraiment enrichissante et intéressante. Et du coup, ça m'a ouvert une deuxième porte qui était celle de Chanel, donc au sein de qui j'ai bossé pendant deux ans, en tant que chef de projet plutôt technique et logistique. Donc c'est un métier que j'ai adoré faire et surtout qui a été très, très formateur pour moi. J'ai appris beaucoup d'outils, de réflexes, vraiment, voilà, une très, très belle école. Sauf qu'en fait, j'ai perdu mon job au moment du Covid, puisque j'étais un CDD. On était en cours de discussion pour la suite, mais le Covid a un petit peu tout arrêté brutalement. Ensuite, j'ai eu quelques mois de chômage où j'ai un petit peu remis en question ma voie professionnelle. Au départ, je pensais reprendre quelque chose de similaire. Et finalement, au cours des entretiens, je me suis rendu compte que finalement, ce qui me rendrait plus heureuse, c'est quelque chose de plus terrain, plus en extérieur, moins dans un bureau, moins derrière un ordinateur et surtout moins en salle de réunion. Voilà, je cherchais un peu plus d'authenticité et de concret. Et du coup, c'est là que mon frère m'a proposé de travailler avec lui. Ah, ça vient du frérot. Voilà, c'est son idée. Il t'a dit, hé, ça te dirait pas. Voilà, et donc, drôle d'idée. En tout cas, ça m'a paru être une drôle d'idée au départ. C'est l'aîné ou c'est toi l'aîné ? Ouais, il en a un de plus que moi. C'est moi aussi qui ai embarqué mon petit frère. Voilà, c'est souvent des idées des aînés. Et en fait, il a vu que je réfléchissais de plus en plus à tout ça. Et il m'a dit, pourquoi tu bosses pas pour moi ? Et moi, j'y avais pas du tout songé. Déjà parce que le BTP, ça m'intéressait pas du tout, ça m'attirait pas. Et surtout parce que lui, il bossait très bien tout seul. Je voyais pas ce que je pouvais lui apporter comme aide. Et puis, tu m'as dit qu'il en voit pas mal aussi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, la société a toujours très bien tourné. Donc, je voyais vraiment pas ce que je pouvais ajouter à tout ça. Et en fait, du coup, c'est un peu lui qui a dû me convaincre presque. Il m'a dit, mais ok, les machines, ça t'intéresse pas tout de suite. Tu vois pas forcément ce que tu peux m'apporter, mais faisons un test. Et tu vas voir, c'est surtout les missions, à mon avis, qui vont te plaire. Donc, en fait, c'est vrai qu'il m'a proposé des missions qui tout de suite m'ont fait tilt. C'est-à-dire beaucoup de déplacements à l'étranger, beaucoup de prospection, beaucoup de mouvements. Il sait que j'ai la bougeotte. Il sait que j'aime les rencontres humaines, que j'aime échanger. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui m'anime dans mon boulot. Donc, il a très, très bien fait de me proposer ces missions-là. Donc, du coup, en fait, on a fait un mois de test. En gros, il m'a fait partir pendant un mois en Europe en me disant, cherche tel type et tel type de machine. Donc, sachant que je n'y connaissais rien, il ne m'avait pas du tout formée. Il t'a fait partir au soleil en Espagne, en Italie ? Non, j'aurais bien aimé, c'était en Allemagne, en Pologne, en plein hiver. Enfin, voilà. Mais, donc, ce n'était pas simple, mais ça s'est plutôt bien passé. Ça a été plutôt un succès. Donc, du coup, après ce mois de test, on s'est dit, bon, bah, go, c'est parti. Donc, il m'a embauchée en CDI. Et en fait, c'était une très, très bonne décision. Parce que je pense que ça a pris quand même quelques mois pour que je me prenne vraiment au jeu. Je pense bien quatre mois. Mais aujourd'hui, oui, j'adore mon métier. J'adore ce secteur. J'adore l'univers, la personnalité des clients et des fournisseurs. Je trouve que c'est un domaine, en fait, qui est vraiment authentique. Et un peu brut de décoffrage par moments. Mais ça a aussi son charme. Donc, ouais, pour tout ce qui est échange humain, je suis vraiment épanouie dans mon boulot aujourd'hui. Magnifique. C'est beau. Ça résonne beaucoup parce que, voilà, je vis ça au quotidien aussi avec mon frère. Est-ce que demain, vous avez vocation à vous associer ? Parce que là, pour l'instant, t'es salarié, c'est ça ? Est-ce que demain, voilà, c'est l'objectif ? Est-ce que vous avez des ambitions de développement ? Alors, mon frère a toujours beaucoup d'ambitions de développement. C'est inné chez lui. Il est très businessman dans l'âme. Moi, un peu moins, je vis plus l'instant présent, on va dire. Et surtout, je tiens à garder une certaine liberté parce que ça compte beaucoup pour moi. Donc, du coup, non, non, on n'a pas pour l'instant de sujet d'association ou quoi que ce soit. L'idée, c'est juste, voilà, tant qu'on est bien ensemble, on continue de faire équipe. Mais voilà, ça reste sa société. Et moi, je suis salariée et ça me va très bien comme ça. OK, magnifique. Et donc, au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'on t'a découvert. T'as 20, 30 000 abonnés sur Instagram, si je n'y bats de bêtises. Est-ce que tu utilises d'autres réseaux aussi ? Alors, j'utilise, mais vraiment très peu Facebook et LinkedIn, mais c'est pas... Enfin, je le fais parce qu'il faut le faire, mais je devrais le faire plus. Mais par contre, sur Instagram, je prends vraiment du plaisir à mettre du contenu, à montrer tout ce que je fais tous les jours. Et ça, ça me plaît bien. Je pense que LinkedIn, t'as toutes les raisons de réussir. Parce que j'ai fait un post sur Solène avec Agathe, bien évidemment, parce qu'on les fait à deux, les postes, on les faisait à deux. Agathe qui travaillait chez moi dans le service marketing. Et l'article qui parlait de toi, Solène, et l'article qui a pété tous les records. On a fait plus de 300 000 vues avec un joli portrait. Donc, je pense que sur LinkedIn, t'as toutes tes chances de bien performer. Oui, mais surtout que je pense qu'il y a un vrai intérêt pro. À mon avis, c'est sûr, il y a plein de clients et de fournisseurs qui y sont. Et c'est vraiment du technique. Donc, je sais qu'il faut que je m'y mette vraiment. Et je pense que même au début, tu peux t'amuser à reposter le contenu d'Insta. Et ça devrait être pas mal. Pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu fais sur Instagram ? Comment tu utilises ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans le BTP ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a deux grosses choses que je fais sur Instagram. En fait, dans un premier temps, je vais l'utiliser pour vraiment communiquer sur notre société et sur les machines qu'on vend. Donc, je vais montrer les machines qu'on a au dépôt. Je vais expliquer les caractéristiques, les forces de la machine, etc. Et après, il y a une autre dimension où je vais plus avoir une sorte de position un peu journalistique où, en fait, là, je vais m'intéresser à tous les sujets qui m'intéressent. Donc, ça peut être très, très là, toujours en lien avec le TP. Et en fait, je vais aller sur le site, je vais faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc, ça peut être, par exemple, un produit innovant, une personne, une société, un endroit, un salon. Et en fait, j'en fais une vidéo. Et du coup, ça, j'ai remarqué que ça fonctionne bien. Parce qu'il y a aussi un petit côté, du coup, pédagogique. Enfin, j'essaye d'apprendre des choses aux gens en même temps que moi, j'apprends des choses. Ah, génial. Et ça, ça plaît bien. Donc, je vais vraiment essayer de garder cette double casquette. Voilà, parce que les deux me plaisent. Et puis, les deux sont importants, je pense. Et alors, par rapport au luxe, c'était le thème de l'émission. Je l'oubliais presque. Quelles sont les choses que tu réutilises du luxe qui fonctionnent dans le BTP ? Oui. Alors, je pense que j'essaye un petit peu de ramener les machines de TP à ce qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire des produits de luxe. Enfin, aujourd'hui, quand on regarde les machines de certaines marques, le prix équivaut au prix d'une Ferrari, d'une Porsche ou de je ne sais quelle voiture de sport. Donc, en fait, la machine de TP, c'est un produit de luxe en soi. L'investissement que va faire la société quand il va acheter la machine, c'est un investissement vraiment très conséquent. Donc, en fait, ce n'est pas parce que la machine, elle va travailler un petit peu dans le dur, quelquefois dans la boue, dans le sable ou autre, que ce n'est pas un produit de luxe. Donc, du coup, dans certaines vidéos, j'essaye de le rappeler et de montrer que la machine, elle a un côté grandiose, un côté impressionnant, un côté innovant. Et voilà, j'essaye de mettre un petit peu de sensationnel dans tout ça. Je me rappelle aussi de ma vision des choses avant de vraiment bien connaître ce métier. C'est-à-dire que pour moi, avant, les machines, c'était des tas de ferraille. Je ne voyais vraiment pas l'intérêt de s'intéresser à ces machines-là. Et en fait, c'est à force de connaître les clients, d'aller sur les chantiers, de connaître les machines, de me renseigner, que j'ai vraiment compris que c'était bien plus. Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est des produits qui sont super impressionnants par leur technicité, leur capacité. Et du coup, pour moi, c'est un plaisir de les mettre en avant. Donc, dans les vidéos, je vais essayer de montrer un peu tout ça. Ta préférée, c'est laquelle ? C'est difficile d'avoir des préférées, mais il y a des marques que j'aime bien. La marque Mécalac, par exemple, qui est la seule marque française du marché. C'est une marque qu'on connaît bien, c'est celle qu'on fait le plus. Cocorico. Voilà, Cocorico, c'est produit à Annecy. Enfin, il y a une belle histoire derrière cette marque. Et en plus, c'est des machines qui ont quand même des sacrées spécificités, des sacrées capacités. Mais voilà, à côté de ça, il y a d'autres marques qui vont être complémentaires à cette marque-là. Parce que Mécalac va être vraiment très adapté dans un type de chantier, mais pas forcément tous. Et voilà, il y a d'autres marques produites partout dans le monde qui sont très belles aussi. Ok. D'autres choses que tu peux prendre du luxe aussi ? Déjà, simplement communiquer, non ? Faire des vidéos, ce n'est pas forcément inné chez tous les professionnels du BTP. C'est quelque chose aussi que tu as pris de là, j'imagine ? Oui, oui, oui. Après, au-delà des vidéos, je pense que j'essaye aussi quand même d'apporter un côté très terre-à-terre et simple dans les vidéos ou dans la manière qu'on a de présenter notre entreprise ou nous-mêmes. Et du coup, je vais justement casser ce côté luxe et montrer presque le contraire. Tu vois, montrer les côtés un peu plus brouillons, quelquefois, qu'on peut avoir dans notre gestion d'entreprise, de comment... La vraie vie, quoi. Voilà, la vraie vie, c'est ça. Les backstage, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, moi, j'ai horreur de la communication qui va être très corporate, très lissée. Du coup, j'essaye de montrer aux gens qui nous suivent qu'on est une société familiale, qu'il y a des choses qu'on fait un petit peu à l'arrache, qu'on essaye de faire de notre mieux, mais qu'il peut y avoir des ratés, des côtés un peu drôles. Donc, voilà, je pense que j'essaye quelquefois de montrer les machines de manière luxe, mais tout le reste, ça reste quand même du authentique. Ok, très bien. D'autres conseils qu'on pourrait prendre du luxe par rapport à ce que tu fais, par rapport au TP ? Il y aurait beaucoup de très bons conseils à prendre, parce que c'est un bon modèle, mais je pense juste que le TP, c'est un secteur qui est quand même assez éloigné et qui va avoir d'autres forces, dont justement le côté un peu beau de décoffrage, un peu plus nature, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a bien sûr des codes qui seraient intéressants à répéter, mais pas tous. Mais pas tous. Et plutôt mettre en avant ce qui fait l'originalité du secteur au final. Oui, voilà, le côté humain, moi j'aime bien mettre en avant les conducteurs d'engin, les chefs d'entreprise, les mécaniciens. Tu parles pas trop trop, si je ne dis pas de bêtises, tu es quand même plus sur le visuel, sur l'image ? Oui, parce que ça m'énerve d'écouter ma voix. Je la trouve assez insupportable. Non, mais ça va. Victoria, dont on a parlé, qui a dépassé les millions de personnes qui la suivent, disait la même chose. Et je peux te garantir que personne n'aime écouter sa voix et qu'au contraire, c'est un outil puissant. Oui, mais je pense que ça prend du temps. Tu vois, au tout début, quand je me suis lancée, je ne faisais que des photos et je ne montrais jamais mon visage, en tout cas, surtout pas en vidéo. Et voilà, depuis quelques mois, je le fais. Je sais que les gens, même moi, j'aime bien découvrir qui se cache derrière un compte Instagram. Donc, du coup, je joue le jeu. Peut-être que bientôt, je parlerai plus souvent. Oui, écoute, j'en suis sûr. On en reparlera peut-être dans un an aussi, comme Victoria, j'en suis sûr. Qui est-ce que tu suis ? Est-ce que tu suis des gens du secteur ? Je crois que tu ne connaissais pas l'émission avant de venir. On a interviewé plein de personnes qui font des millions de vues. Est-ce que tu en suis certaines dont tu t'inspires ou que tu aimes bien, que tu voudrais mettre en avant ? Oui, je l'avais déjà cité dans je ne sais plus quel podcast. Mais en gros, moi, j'aime bien suivre Kelly Crew. Je trouve que c'est un beau modèle parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une certaine spontanéité, mais complètement naturelle et un certain charisme aussi. Et en fait, moi, je n'étais pas intéressée spécialement par les contenus parce que c'est beaucoup des conseils carrelages, etc. Et au final, je me rends compte que tous les jours, j'écoute ce qu'elle fait. Tous les jours, je regarde ses stories et elle le fait vraiment avec une grande facilité. Donc là, je suis assez admirative et d'ailleurs, ça paye parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers sur plusieurs plateformes. Et après, plus focus TP, il y en a beaucoup moins des créateurs de contenu, mais il y en a quand même. Et je pense qu'une personne qui a bien capté les codes quand même d'Instagram, c'est Radio TP. Ok, je ne connais pas. Super, je l'irai voir. Il s'appelle Tony. Et en fait, lui, il est conducteur d'engin, donc il montre vraiment son quotidien. Il a instauré quelques petits rituels. Par exemple, le mardi, il fait le mardi blabla où il répond à plein de questions et tout. Il est bon, le Tony. Oui, il a mis des choses en place que je trouve vraiment intéressantes. Puis pareil, c'est quelqu'un de spontané et d'agréable à écouter. Donc voilà, pareil, ce n'est pas la même échelle que Kelly Cruz, mais c'est plus un marché de niche. Donc, c'est normal que la communauté soit un peu plus restreinte. Mais moi, qui fais partie de cette communauté-là, j'aime bien le suivre au quotidien. C'est top. Est-ce qu'il y a une phrase que tu pourrais partager, un peu inspirante, qui te motive au quotidien, que tu peux partager avec les gens qui nous regardent, toi qui te guide ? Ce n'est pas une citation ni rien, mais fonce et ne réfléchis pas trop. Non, c'est vrai, parce que je trouve que quand on réfléchit trop à un projet, à une idée, finalement, on ne se met pas assez en action. Et quelquefois, plus on va réfléchir, plus on va se poser des questions, plus on n'est pas sûr d'y arriver ou des choses comme ça. Alors que quand tout de suite, on se lance dans le bain, c'est en faisant qu'on apprend, moi, je trouve. Et ça a vraiment été mon histoire, moi, dans le TP. Ça a été vraiment les clients et les fournisseurs qui m'ont appris. Et donc, voilà, fonce, tu verras bien. Ça va le faire. Merci beaucoup, Solène, d'être venue pour te suivre. Donc, c'est Insta sur Solène Machinerie. Machinerie, voilà, Solène Machinerie. Solène Machinerie. Et puis, les autres réseaux, ça va venir tranquillement. Voilà, exactement. Je suis un petit peu sur Facebook, un petit peu sur LinkedIn. Bientôt TikTok, il le faut. Mais voilà, surtout Insta. Bon, super. Écoute, merci beaucoup d'être venue, Solène. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à toi. Je te retrouve. Toi qui regardes, dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné parce qu'il y a plein de super épisodes qui arrivent. Et puis sinon, je te retrouve le 30 septembre à Batimat. Merci beaucoup pour ton assiduité. Et n'oublie pas de partager. Et je te dis à très bientôt. Merci, bye bye. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio.